Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec du Big Shaman, la liste de Bourg Control qui est montée top bat Europe. Je t'ai croisé d'ailleurs justement à ladder quand il jouait ça et on reviendra rapidement sur ma qualif pour Vegas pour ceux qui ont un petit peu suivi. Alors concernant le deck, quel est le but tout simplement ? C'est un Big Shaman, à jouer des gros serviteurs comme le grand méchant Archimage, Isera, on a également la petite fontaine ici en x2, des foncecrânes. Ce sont des cartes qui vont avoir de l'impact, on va le voir rapidement avec des cartes comme Forge Morph ainsi que Eureka, donc des foncecrânes, Alakir ainsi que Zilliax. Alors pour profiter de ces grosses cartes, on va voir Forge Morph, donc pour sac de mana une 4-4, Crit Gear se transforme en une copie 4-4 de notre serviteur de votre deck, donc forcément on a des gros serviteurs pour en profiter. Sachant que ça ne peut pas être lui-même, ça ne peut pas être le doublon de cette carte là, ça ne peut pas être l'autre Forge Morph, donc c'est plutôt intéressant pour nous. On a également Eureka avec une copie d'un serviteur aléatoire de votre main, donc excellent pour récupérer tous ces gros serviteurs très impactants rapidement sur la partie. On a également dans le deck guérison ancestrale, alors ça j'imagine que c'est vraiment pour avoir un petit côté défensif avec des cartes comme Miserra ou le grand méchant, éviter de se faire tabasser ou tout simplement quand tu as pris un value trade avec un serviteur qui a rué et autres, hop tu le remets full vie, notamment avec une carte comme Défoncecrâne ou Fontaine, tu vas prendre tes trades et hop tu le remets full vie. Donc carte très très intéressante ici de la part de mon contrôle, dans les listes un peu plus classées que vous pouvez retrouver des cartes comme Tempête, ça ce sont des options. J'ai même vu des listes aussi que j'ai joué le petit totem là, qui est assez intéressant, enfin le petit totem, ce qui peut faire pour pas un totem, voilà cette carte là défensive. Donc tout ça ce sont des possibilités bien sûr à vous tester. L'Orion qui peut être intéressant notamment contre les Drake actuellement du Crepuscle qu'on voit pas mal chez les mages, ou contre des petits huns qui se baladent, ou contre un gros Vancliffe pour ceux qui en ont marre de le croiser, perso je suis fan de l'Orion contre Vancliffe. Le petit breuvage en carte défensive, deux esprits ancestral très très bon avec toutes les grosses cartes, pour rappel qu'on fera un serviteur, Raldagoni réinvoque ce deck, ce serviteur, en plus lui donne ton, comme ça t'es sûr que le mec est obligé de le passer, à moins de se taper un sap c'est excellent, on va voir ou Black Knight là dessus mais on en voit pas trop, chevalier noir. Conférence serviteur allié, Raldagoni invoque un serviteur coûtant hot plus avec tous les gros bodies, c'est très très intéressant, après ce sont des cartes qui sont uniquement fortes une fois que tu arrives à stabiliser le board en mid game, donc attention, ne les gardez pas spécialement ma départ, double vue qui va être très bien pour diminuer le coût des grosses cartes pour le mid game, vision envoûtante qui va être bien avec les autres mais va te permettre d'aller chercher une réponse en plus si tu en as besoin en fonction du match-up. Deux mal effets, je vous fais pas des stats, c'est très très bon contre tous les trucs un peu relous mid game, mid game, late game, c'est une carte qui a toujours été bien sur un stone, en chamane comme en mage, la métamorphose et puis surtout un deck qui se va peu contrôler. Et double manoeuvre qui est une carte très très clé du deck parce que c'est la carte que tu veux en ma de départ pour te sauver le cul contre des decks comme voleurs, voire même mages avec tous leurs gros géants. Carte clé, c'est probablement une des meilleures cartes à garder en ma de départ avec Forge Morph, éventuellement Eureka, voilà c'est un peu ce qu'on vise et double vue. Voilà un petit peu sur la ma de départ et puis les gros serviteurs. On va partir rapidement sur les games et en même temps je vais parler rapidement de la calife pour Vegas. Alors hop, on est 65 là, je suis pas mal monté avec le druide. Ceux qui ont vu le druide de la dernière vidéo, donc il y avait 2-3 jours normalement parce qu'il y avait l'agrément d'assemblée. Le druide fonctionne vraiment très très bien, j'ai pas mal progressé avec le druide duo de dog, vraiment super sympa et je suis pas mal remonté. J'ai perdu quelques rangs, le deck m'a bien carry. Donc je referai peut-être une vidéo prochainement dessus et puis il y a la vidéo qui arrivera sur les 9 decks pour monter, genre en mode peaufiné quoi, vu que la mété a évolué. Hop, on est parti rapidement. Du coup, attendez, c'est ici. Voilà. La calife pour Vegas, du coup tournoi à 224 joueurs. J'ai fini la ronde suisse à 7-1. J'ai croisé que des voleurs et perdu contre un mage avec ma liste que vous pouvez retrouver sur Twitter. Et les ronde suisse, ça a été full voleur. J'ai croisé que des voleurs. J'avais un deck guerrier bombe qui exposait bien les voleurs. Du coup, j'ai fait 2-0, 2-0 et 2-1. Avec notamment un deck avec pas mal d'anti-armes. C'est vraiment la spécificité. Alors il y a la game qui se lance, on va y aller. Et du coup, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la calife pour Vegas, c'est ça, c'est Hearthstone Master Tour avec 250 000 euros de cash. Pour le moment, chez Solary, il y a la chroma de la cam qui n'est pas haut. Il faudra que je rectifie, j'ai un autre spot à placer pour améliorer ça. Pour le moment, chez Solary, on est beaucoup à être qualifié. Il y a déjà Felkane, Odemian, Felkane, Odemian, Tars, Dizdemon qui se qualifie également. Moi et dans les streamers, il y a également Pilou. Pour moi, on est 6, ce qui est juste énorme d'avoir autant qualifié. On est contre un voleur. Ok. Alors manœuvre, c'est ultra important. Je vais vous mettre la liste là, qui est ici. Contre un voleur, c'est ultra important d'avoir la manœuvre, mais double vue, ça peut tellement carry. Et Zilliax aussi. Je pense que je vais garder double vue. Zilliax, c'est bien, mais je pense que je vais le relancer. L'autre truc, c'est que si tu peux choper un forge-morphe ou même un gros body pour vachement moins cher, tu gagnes énormément de tempo. Je pense que je vais garder les deux. Mais Zilliax, il pouvait clairement skip. Ça, c'est pas fou. Ça non plus, ça non plus à ce moment-ci. Je pense que je vais enjouer une T2 et une T3. Après, je peux c'est de type la pièce, mais ça me tente bien de le grid. Autrement, oui, les cartes que tu veux, c'est forge-morphe et manœuvre. Dans le match-up, je pense que si tu arrives à faire manœuvre T4 et forge-morphe T5, c'est ultra bien. Ou alors choper une double vue sur une carte comme même Eureka, parce que Eureka, avec ça qui tombe très vite, c'est plutôt balèze. Tu chopes Eureka, tu l'ajoutes T3, c'est le feu. Oh, nice, manœuvre. Je pense que je le fais, je pense que je le tente. T2, T3. J'ai plein de trucs qui peuvent être vraiment diminués. Si je chopes Eureka ou forge-morphe, ça me met trop bien pour que je la tour. Je pense que je le tente. Vas-y, go. On grid. Oh là 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 là. Après, est-ce que je le fais forcément ici ? On va voir. Mais c'est très intéressant, notamment s'il fait le Tug là, le truc relou. Mais le truc, c'est que je peux essayer de le garder ensemble pour T4 en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça et ça, T4. Ouais, clairement. Ça, ça va être mon T4. Oh, c'est trop bien. Trop, trop bien. Est-ce que je fais ça ? Bon, en souvent, autant le faire maintenant. Et je fais ma double vue. Ouais. Affige un point dégâts de tous les serviteurs. Peut-être qu'on pourrait prendre ça contre la caisse. Ça peut être un peu chiant. Mais à l'effet, c'est un ninja. C'est pas le truc le plus intéressant. C'est pas ouf à première vue, mais ça peut vraiment me sauver la vie dans ce match-up. Waouh. On se met bien, là. Donc, on a T4, Farge Morph, Grand Méchant Voodoo, T5, Fontaine. Ah, double vue, c'était vraiment fumé aussi dans le match-up. Double vue, Farge Morph, manœuvre. Je pense que c'est vraiment les cartes-clés. Ok. Il fait pas une grosse sortie en termes de board, mais il avance un peu dans son deck. On a récupéré une arme de pirate. Ouh. Le danger, là, c'est de pouvoir l'assommer, par contre. Mais bon, on va voir. Ah, la kyr, ça peut être bien. Je peux aller face. Ah, c'est l'axe. Hum. J'imagine que l'esprit, il est sympa, quand même. S'il force l'assommer là-dessus, derrière, il met bien la fontaine. Donc, je pense que je le mets, parce que s'il l'assomme, c'est pas une mauvaise chose pour moi. Enfin, c'est pas un drame. Il vaut mieux que l'assommer, il parte là, maintenant. Parce que s'il le gère, et que derrière, il me fait l'assommer là-dessus, là, c'est vraiment compliqué. Donc, je risque de prendre l'assommer, mais je pense que je préfère le grid là-dessus. Assommer, c'est pas toujours rejouer. On pouvait le tenter ici. Malheureusement, il l'a. Seul risque. On en était conscients, il va jouer son petit pirate. Et là, lui, il va être cool. On va faire le spell et fontaine, comme ça, on va le garder beaucoup plus safe. Ah, la manœuvre qui est tapis dans l'ombre. Du coup, le play, c'est fontaine et... Enfin, c'est foudré fontaine. Avec ça, ça veut dire que derrière, j'ai 4 de mana. Je pense que c'est trop important de le faire. Comme ça, lui, on le sauve à 5 points de vie. 5 points de vie, il peut peut-être pas aller chercher, je peux jouer ça derrière. Après, je tape qu'une fois, mais bon, je pense que c'est le plan, c'est de lui sauver ses points de vie. Plutôt que de taper deux fois et de récupérer 4 points de vie en plus, je me dis que 5 points de vie, au lieu d'être à 3, c'est beaucoup compliqué de aller chercher. S'il n'a pas de vie, il ne le clean probablement pas. Et derrière, je peux faire le grand méchant et le protéger. Il a le poison pour les clean. J'ai même envie de faire totem breuvage. C'est probablement excessif, clairement. Ouais, juste totem passe. Ouais, non. J'ai juste peur qu'il essaie de me wall-in avec Leeroy, il allait me dire que je n'ai pas la tempo pour me remonter. Bon, j'ai des Iliacs après, j'ai des Iliacs quand même qui sera cool. Probablement qu'on passe. Très probablement, oui. Ce serait excessif. Je suis quand même à 26. Si j'avais été effectivement à 22, j'aurais clairement enclaqué double heal. Ça, c'était 100% sûr. Là, on va dire que c'est probablement pas nécessaire. Ça fait mal, ça tabasse. Ça me ramène IZH dans la merde. Ça me ramène IZH dans la merde. Manœuvre. Manœuvre totem ou est-ce qu'on fait quand même la buveuse ? Là, avec Leeroy x2, il pourrait avoir Leeroy x2. Ça ferait 6, 12, 19. Donc, il me tue là sur Leeroy. 6, 12, 19. Donc, je pense que je dois manœuvre breuvage vraiment. Je meurs sur Leeroy x2 avec l'arme. Ça ferait tout pile de mana. Donc, ouais, je vais quand même probablement le faire. La sommet, ça fait tellement gagner au tempo. C'est abusé. C'est pour ça que j'adore les casse-armes quand je joue contre voleurs. Casse-armes, c'est juste la clé. Quand le mec commence à s'emballer avec ses pioches, tu lui casses l'arme, tu gagnes trop au tempo. Et ne serait-ce qu'on survit. Les armes sont vraiment pétées actuellement voleurs. Après le tour, on frappe peut-être le petit Ziliax si on a une bonne cible. Bon, après ça, c'est pas la meilleure cible sur Ziliax. Bon. Je préférais récupérer du coup l'esprit ici. Forge Morph, il est vraiment bien si on va taper la deuxième fontaine. Ah, limite à l'Akir. Ok. Après, il sait que j'ai le Ziliax. Pour le coup, il le sait ça. Il l'a mis après parce qu'il avait peur de le remonter. On a le deuxième Ziliax qui se pointe. Autant jouer celui dont il est au courant, enfin celui qui sait que j'ai en main. Hop. Et on va jouer ça maintenant. Si on le joue pas là, on le jouera jamais. Et pour château, on claque rappe probablement Ziliax. Après, on peut tenter ça comme j'ai dit. Mais en jouant ça, j'avais vraiment peur de me prendre Izzera. Ou... Y'a que Izzera qui serait terrible. Non, le deuxième grand méchant. Oui, oi, oi, oi. Il avait pas l'Heroï depuis tout à l'heure apparemment. Mais je pense que c'était clairement le pledge autour. Deuxième arme. La main est vide, ça sent plutôt bon. On va continuer à faire le play safe. La fontaine, ce serait le top là. Izzera. Donc si je joue ça... Ah, mais y'a plus l'autre. Ah, mais si je joue ça maintenant, c'est bon par contre. Vu que j'ai les deux T10 et Izzera en main. Il me reste qu'une fontaine, défonce-crâne et Alakir. Après, est-ce que c'est pas mieux de juste Maléfice ça et Zilliax pour ramener deux fesses l'oeil ? Parce que ça me fait chier d'avoir Alakir ou défonce-crâne sans avoir le taunt. Parce que si j'ai le défonce-crâne et que lui, l'Heroï, il me tue. Alors que là, sur Maléfice, Zilliax, il me tue jamais. Là, on sauve son bouclier. On gagne un peu de vol de vie. Ouais. Alors, au niveau des match-up, on est OK contre Voleur. C'est équilibré comme match-up à première vue. Des stats que j'ai vus. Et contre Guerrier, pareil. Donc c'est un deck qui est assez intéressant à jouer actuellement. Pour ceux qui veulent jouer un deck différent, mais qui est bon dans la meta, ce deck-là est bon. Parce qu'il est OK contre Voleur et Guerrier. Ils sont les deux deck forts actuellement. Le seul pirate récupéré, c'est probablement le T3, le Corsair. C'est tout. Il a joué les deux armes. C'est qu'un Corsair. On avait vu les deux matelots et Corsair qui avaient été joués. Bah nous, on va jouer ça. On va jouer beau jeu. Cette carte que j'ai pas computé, c'est en arène, mais je pense qu'elle est pas mal en arène. En tout cas, elle est OK. De toute façon, c'est le genre de carte que tu poses. Si le mec la gère pas, il te snowball la game 3, il loue. OK. On joue à deuxième ? Allez, beau jeu. Pas mal. Un peu plus naze. En T6 qui est fumé, t'as le taunt. T'as le taunt sac 12. Le stégotron. Qui est blessé normalement quand il arrive, mais qui est pas blessé quand il apparaît comme ça. Allez Norman, retourne faire tes vidéos, petit coquet. Ouais, t'es facile. J'avais déjà croisé en stream en plus. On peut essayer de retagre autre chose que du voleur. On va un petit peu attendre. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de voleurs et de guerriers en ladder. Mais c'est pour ça que le do-it que j'avais présenté la dernière fois est pas mal contre voleurs et guerriers. En tout cas, il se défend. Notamment avec le gristee contre voleurs et l'ensemble assez solide avec le do-it contre guerriers. Et ce chaman aussi. Donc voilà deux decks un petit peu en dessous à première vue, mais qui au final, non, se débrouillent très très bien dans cette méta. Et surtout se surprennent. Et ils sont agréables à jouer. Très très agréable à jouer. Mais il y a plein de decks comme ça encore. Parce que les gens se plaignent de voleurs guerriers. C'est vrai que c'est fort. D'ailleurs, il va probablement y avoir une vague de nerfs qui va arriver sur certaines cartes pour équilibrer un peu le jeu. Mais il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives et c'est là où certains vont créer des decks et vont être assez intéressants. Et puis on va vous les présenter. Mais juste, il faut aussi un petit peu attendre. Et puis tester au deck simplement. Tu peux, tu peux kiffer le jeu en jouant autre chose. Et même le joueur à bon niveau. Parce que là, je vous dis, le chaman, bon contrôle, il l'a joué dans le top ladder. Et il se débrouillait très très bien avec. Comme le hunt mecha gros là par exemple. Ah, un voleur encore. Je vous dis, la chroma là, elle est pas encore au top. Il y a le deuxième sort qui va arriver. Alors voleur. Est-ce qu'on garde vraiment un Orion en mode oui, mais s'il avait une clé pour un early game ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'on a deux Orion et deux Maléfices. Donc c'est probablement une erreur. On va tout relancer, tout relancer, tout relancer. Ziliac, c'est bien. Mais au final, si on l'a sur Forgemorph, c'est vraiment cool. Et je veux vraiment manœuvrer Forgemorph, je pense, dans le match-up. Voir W. C'est horrible vu. Donc je relance. Ziliac, c'est bien à voir, mais on a mieux. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est très très bien. Voilà. Ça c'est le genre de play que je vais avoir contre voleur, je pense, quand j'ai la pièce. Clean T4. Une fois qu'il fait son... Parce que souvent, il va poser un truc T3 potentiellement. Il va armer T4 en posant du pirate. Toi, tu cleans et derrière, tu enchaînes sur Forgemorph. Et derrière, tu fais Eureka qui ramène Fontaine. Si on récupère pas de serviteur en Madestilla. Et là, c'est... Là, c'est le feu, là. Là, c'est le feu. Voilà, je dis oui. Là, je dis oui. Hop là. Petite honte. Petite honte. Allez, c'est parti. C'est cadeau, c'est pour moi. Ouais. Ça, c'est limite dommage pour l'Eureka. Enfin, limite dommage, j'avise. Par contre, on a double Fontaine, donc ça sera un petit peu moins viable pour Forgemorph. À voir. À voir, à voir, à voir. Ça, c'est vraiment excellent aussi, genre dommage contre les gros mages. Ça arrive à Tempo. Tu Tempo. Et puis derrière, tes manœuvres, elles vont trop carry contre les... Les full-board de géants. Mouais. Du coup, on pourrait faire Forgemorph T4 et plutôt manœuvre le tour d'après T5. Probablement le play. Probablement le play. Ok. Pire carte. C'est une des pires cartes d'Izera. Les gens disent chaque fois que non. Mais honnêtement, ce soir, c'est la pire. Il y a le réveil d'Izera qui a affluit chaque fois. Il y a en A qui est très bon. Tu as le Rêve qui remonte une carte qui peut être pas mal. Tu as le plus 5, plus 5. Tu as ça. Et tu as le dragon émeraude qui est une... 7-5 pour 4 de mémoire. Là, l'Izera, c'est complètement pas fou. Voilà. Pose un peu de board. Voilà. Bon, bon placement. Toujours placer ça à gauche des serviteurs pour Alou Alpha. C'est toujours rentable de mettre à gauche si jamais il y a Alou Alpha. Par contre, le danger, c'est qui est au Suisse. Mais bon. Placez-le toujours à gauche dans un serviteur. Sur Alou Alpha, vous serez content. Vous gagnerez un poids de dégâts. Manœuvre. Mais le pire d'Izera avec la sœur, c'est que derrière mon Eureka, il peut choke d'off. Parce qu'il peut me ramener la sœur, bordel. Ah ouais, j'avoue. Oh merde. C'est terrible. Quelle anti-synergie. Pour le coup, c'est vraiment chiant. Pour le coup, c'est vraiment vraiment chiant, ça. Je suis obligé de guider Aureka. Parce que si ça me ramène une défontaine, je suis trop bien. Je pense que je dois prendre le risque. Je pense vraiment que je dois prendre le risque. Si je fais manœuvre ici, ça va me foutre de la merde pour après. Parce que j'en aurais besoin. Si ça me ramène une défontaine, parce qu'il y a une chance sur deux, je suis très bien. Si ça me ramène ça, c'est ok. Je pense que je prends clairement le risque. J'ai trois chances sur quatre que ce soit bien. Et une chance sur deux, que ce soit encore mieux en termes de clean. Bon, pour moi, c'est Aureka. Si ça passe pas, tant pis. Fils banalent le ki. Et Isera, on va la jarter du deck. Et Isera, là, ça va dégager, ça. Oh merde. Bon, je pourrais clean T7 et le T8. En espérant qu'il me bolosse pas. Oh mon dieu. Isera, je te hais. On sent des petits gars. Ah, s'ils pouvaient clean avec le vertepot, ça serait cool. Pour éviter que je prenne les dégâts. Voilà, ça c'est bien, ça. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Excellent. Excellent. J'y crois encore. Oh ça, ça sera trop bien. Oh la 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 la. Le follow arrive, les amis. Le follow arrive. Fontaine et le refontaine into le grand méchant Archimage. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Si la chef nommie sera un peu chiant parce que j'ai plus de manoeuvre. Quoi ? Mais j'ai vu ça. Bon, espérons qu'il est pas chef nommie. Je pense que je claque le taunt et le dessus. Je sais pas. Si il m'a un assommé, c'est un peu chiant parce que j'ai le deuxième. Mais bon, est-ce que je dois vraiment jouer au tour ? Ah. Ah. Je fais le heal de 3. Ce qui est un peu négligeable mais ce qui permet d'éviter de se faire tuer. Mais de toute façon l'assommé, si je le... En fait, si je le fais pas, il fera pas assommé. Il le cleanera. Si je le taunt, il doit clean wheat. Wheat, c'est vachement intéressant pour moi. Je dois vraiment attendre quand même. Vu que j'ai la deuxième fontaine. Probablement que c'est mieux d'attendre. Mais clairement, ça se négocier. Allez, je vous nommis. C'est là où si tu peux keep, manœuvre, c'est trop fort. C'est là où manœuvre, c'est trop fort. C'est là où manœuvre, c'est trop fort. Il est évité lâcher quand même. Bonne d'état. Yes. Ok. Est-ce qu'on peut tenir ça ? Est-ce qu'on peut réellement avoir une chance là ? Parce que bon. Il y a quand même un peu 42 en face. 42 points de dégâts, c'est pas négligeable. C'est pas trop négligeable. Il n'y a pas le pas de lampe pour le Nomi ? Ce que je peux faire, c'est faire fontaine, taper, taper avec un orient et le taunt. Et se dire que ce soit mal entendu, ça passe. Après, on peut aussi jouer ça. C'est-à-dire qu'on choppe pas ça. Et du coup, pouvoir jouer ça dessus. Et ramener un autre taunt. Non, c'est naze. Non, mais je vais tenter fontaine, je pense. Il y a un monde où vous gagnez un tour de plus. Alors ça, c'est évidemment très très fort contre notre deck. Quand il va faire un chef Nomi aussitôt. Il a quand même fait T9 là, s'en plaît. Le souci, c'est contre un guerrier bombe. Il a son assommé, j'imagine. Voilà. Le problème, c'est que contre un guerrier bombe, le mec qui va t'envoyer les bombes dans le deck, tu vas juste morfler. Et quand tu vas faire Mira, en plus, il va chopper les bombes. Donc c'est fort, par exemple. Mais contre un guerrier bombe, c'est pas ouf. C'est surtout fort contre un chaman comme ça. Ou un guerrier contrôle. Est-ce qu'on va croiser autre chose que du voleur ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. On va faire une last. Juste, j'attends quelques secondes pour essayer de ne pas retaque cette ignoble individu. Mais ce qui m'a baisé, en vrai, c'est le hippop d'Isera. Ça m'a fait perdre tellement de temps en tempo. Enfin, la sérieuse là, saloperie. Pourquoi je vais courir au gros serviteur à la place d'Isera éventuellement ? Hum, je ne sais pas, on regardera après. Il faut quelque chose quand on est fait direct, qu'on le voit avec les autres cartes. Juste qu'ils ne me remettent pas de serviteur. Du style. Bon, après, si tu changes ça pour ça, ça peut abuser aussi. Dans l'idée, sérieux, ce n'est pas non plus la carte la plus récurrente. Enfin, c'est une chance sur cinq. Bon, tu as le dragon aussi. Si tu as le drakemo, tu n'as pas envie d'avoir. Puis, il faut avoir Eureka en masse sur ce timing là aussi. Yes, mais bon, au final, ça arrive quand même de temps en temps que tu fasses Forge Morph T5 et qu'il ne t'aurait qu'à T6. Donc, ouais. Ça peut être effectivement un problème. Moi, j'imagine que Board Control l'avait eu. Un mec qui se dit que c'est suffisamment négligeable. Mage, intéressant. Mage, il faut vraiment manœuvre en main de départ. W, oui. Guérison, non. Agatha, non. Il faut vraiment aller chercher manœuvre. Et, franchement, bien sûr, mais manœuvre, c'est très important. Le temps que la carte se stack pour pouvoir gérer les gros boards de géants. Si tu n'as pas un manœuvre rapidement dans la game, je pense que tu perds. Tu ne pourras pas tenir les vagues de géants. Nop. 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 Bonjour à toi. Please, la manœuvre. Nop. On va tenter de la trouver directement avec Vision into W au prochain tour. Oh. Ok. Une version un peu plus tempo énervée. Lorient, on pourra peut-être me sauver la vie dans cette game, l'air de rien. Si ça risque d'être trop cher, ça peut vraiment me sauver la vie, j'ai l'impression. Face à cette ignoble chose. Ouh. Ouh. Bon. L'idée, c'est de jouer ça avec plein de spells et tu pâtes la gueule de l'adversaire. On connaît. Pas on connaît. Je connais. Enfin, je connais le style. Plus ou moins, j'ai déjà vu ça par le passé. Tu le poses, ça reste en place et hop, tu envoies plein de petits spells de mort. C'est parti. Le cirque commence. Alors. Pièce. Est-ce qu'il a le T2 ? C'est... Ok. Il a le T2. Ok. Ok. Bon. Il me faut une ruée là. De toute façon, je vais choper les Fontaine et ça va être gagné là. Ouais. De toute façon, il y a quoi ? Il y a Cotédis qui est chiant. Ils zérent là déjà. Il y a Fontaine qui est insane. Il y a Alakir qui est insane. On est bien là. Confiant. Là, c'est à contre-sort. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais jouer Fontaine. Je vais jouer Farch Morphe. Aïe, aïe, aïe. Pas de rune. Il n'y a plus la rune. Elle a tourné, il me semble. Par contre, contre-sort, c'est fort possible. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il contre-sort avec ça et tenter l'orion là-dessus. Après, autant que je le fasse là, non ? Il faut essayer de cover ça. Oui, monsieur. Oui. C'est pas terrible. C'est ok. C'est ok. Tour 5, Xiliac, T6, Sorica et T7. On est mort. Non, on est bien. On est bien. On est bien. Il faut se dire qu'il n'a que 4 de mana. Il ne faut pas s'inquiéter. 4 de mana. Luciole, elle va faire quoi avec 4 de mana ? Luciole, elle, il, je ne sais pas. Mais... On va se détendre là. Ça va, ça tient, ça tient. Détendons-nous. Tout roule. Je me demande. Ouais. Moi aussi, je me demande. Créé par Cyclone. Très bien. Impeccable. 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 Zizi. On peut faire les trades avant ? Non, mais il faut qu'on lui trade. Mais le truc, c'est que sur l'entité, c'est un peu chiant. Non, mais je crois qu'il m'a clean ça, donc on s'en fout. Ouais, non, go, go, go. Dans l'idée, on trade l'avant. Comme ça, s'il y a une copie, on ira le cleaner avec l'autre. Et là, jamais je tape. Parce que si c'est une vapeau, j'ai le somme. Très bien. Oh, un coffre. C'est bien, ça. Héhéhéhé. Bon, je pense que c'est win. Je ne veux pas être prétentieux, mais... Non, mais ce n'est pas un win. Ça sent bon. Juste qu'on n'ait pas non plus complètement son deck, mais... Ça a l'air plutôt bien engagé. Allez, allez, je t'attends. Bon, on le tente, hein. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Qu'est-ce qu'il va aller taper face, là ? Zilliax ? Probablement. Un cragois. Bon, non. Zilliax va se faire ping. Il va se faire ping. La vapeau, on avait joué au tout. Incroyable. Allez ! Oh ! C'est bien, ça. Héhéhé. C'est très bon, Savanne. Savanne, c'est excellent. Ça tempo, ça tempo, c'est vrai. On va éviter de mettre des totems avec les ripops. On n'aura pas place pour finir. Oh, on fait le tour. Ah, Kabbal, c'est moins intéressant. C'est enfoiré l'HD. Vous ne gagnerez jamais. Ou calme. Pas de soucis. Euh... Dans tous les cas, je ne pense pas qu'ils jouent plein d'AOE. À la limite, ils jouent pyromancia avec le petit spell. Ah ouais. Ils jouent ça en deck. C'est intéressant. Ah oui, du coup... Ah ! Oh ! Ah ! Oh. 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 Ah. Ah ouais. Hé. Ah ouais, ok. Attendez, parce qu'on n'a pas genre l'étal ici. Parce que là, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux m'aller face, retaper, tout envoyer face. Du coup, on a l'arche là. On a 4, 8, 12, 18, tout ce que tu veux. Oui, largement. Parfait. Euh... Ok. Peut-être qu'on s'intéressera aussi à ce deck en face, à l'occasion. J'espère que le deck vous aura plu. Euh... Je vous dis à très bientôt, évidemment, pour une prochaine vidéo. Ça, c'est... Un peu la classique, vous le savez. Tchao, les gars ! Tchao, les gars. Ou et voilà ! Tchao, les gars. Ils ont du tout.